La pianiste Anne Wolfe nous fait danser avec les anges A l'occasion de la sortie de son dernier album, la pianiste Anne Wolfe était l'invité de l'espace Lounge de Patrick Bivore. Anne étudie le piano depuis l'âge de 9 ans. Après avoir suivi la filière académique durant une dizaine d'années, elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles, y obtient un premier prix de solfège et suit également des cours d'harmonie classique, d'analyse musicale, de chant choral, de psychopédagogie et d'histoire de la musique classique. Dès cette période, elle entame une vie musicale professionnelle très active, accompagnant notamment de nombreux chanteurs francophones ou flamands et participant à des projets variés en musique africaine, brésilienne, cubaine, jazz, rock, pop ou soul. Parallèlement, elle entame ensuite l'étude du jazz, déjà qu'elle découvre lors d'un concert de chez Baquet, au sein du même conservatoire, et obtient un premier prix de piano quatre ans plus tard, dans la classe d'Eric Lenini. Ces dernières années, son penchant pour le jazz ou les musiques du sud s'est confirmée tant sur scène qu'en studio, au travers de différents projets, dont son propre trio, avec lequel elle enregistre l'album Amazon, suivi quelques années plus tard de l'album Mounanoun. En 2019, son tout nouvel album danse, avec les anges enregistrés et avec un quatuor paré sous le label igloo. Quelques rencontres importantes ont marqué son parcours artistique, dont celles avec Michel Petrucciani, Eric Lenini, Charles Loss, Tania Maria, Pierre Van Dormael et Théo Dejon. Près de vingt ans après la sortie de son disque Amazon, la pianiste présente un nouvel album à l'instrumentation originale, qui marque un tournant négocié tout en douceur vers un jazz plus moderne où la mélodie occupe toujours une place de choix. Si de moment au sein de nombreux projets, Han Wolf a toujours su préserver son univers personnel en composant et arrangeant pour son trio. Avec ce nouvel album, la pianiste ouvre le troisième volet d'une aventure qui a débuté fin des années 90 et présente une nouvelle formule en quatuor. Danse avec les engênés d'une démarche personnelle et instinctive. La musique d'Han Wolf résulte de toute une série d'influences, allant de Bach à Pierre Van Dormael en passant par Bill Évent, Sting, Jimmy Hendrix, Jobim, Michel Petrucciani ou par Liamant, pour n'en citer que quelques-uns. Han Wolf était l'invité de Patrick Bivore, dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Han Wolf Quatuor, danse avec les anges Han Wolf, bien au Théo de Jon, basse Lionel Bevan, batterie Sigrid Vendambo Gaherde, violon Labelle, igloo Han Wolf en concert. Dimanche 19 avril 2020, 16h, en verre, Café au P, jeudi 23 avril 2020, 21h, Lannes, le Rideau Rouge. A l'occasion de la sortie de son dernier album, la pianiste Han Wolf était l'invité de l'espace Lounge de Patrick Bivore. Han étudie le piano depuis l'âge de 9 ans. Après avoir suivi la filière académique durant une dizaine d'années, elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles, y obtient un premier prix de solfège et suit également des cours d'harmonie classique, d'analyse musicale, de chant choral, de psychopédagogie et d'histoire de la musique classique. Dès cette période, elle entame une vie musicale professionnelle très active, accompagnant notamment de nombreux chanteurs francophones ou flamands, et participant à des projets variés en musique africaine, brésilienne, cubaine, jazz, rock, pop ou soul. Parallèlement, elle entame ensuite l'étude du jazz, déjà qu'elle découvre lors d'un concert de chez Baquet, au sein du même conservatoire, et obtient un premier prix de piano quatre ans plus tard, dans la classe d'Eric Lenini. Ces dernières années, son penchant pour le jazz ou les musiques du sud s'est confirmée tant sur scène qu'en studio, au travers de différents projets, dont son propre trio, avec lequel elle enregistre l'album Amazon suivi quelques années plus tard de l'album Mounanoun. En 2019, son tout nouvel album danse, avec les anges enregistrés avec un quatuor paré sous le label igloo. Quelques rencontres importantes ont marqué son parcours artistique, dont celles avec Michel Petrucciani, Eric Lenini, Charles Loss, Tania Maria, Pierre Van Dormael et Théo Dejon. Près de vingt ans après la sortie de son disque Amazon, la pianiste présente un nouvel album à l'instrumentation originale, qui marque un tournant négocié tout en douceur vers un jazz plus moderne où la mélodie occupe toujours une place de choix. Si de moment au sein de nombreux projets, Han Wolf a toujours su préserver son univers personnel en composant et arrangeant pour son trio. Avec ce nouvel album, la pianiste ouvre le troisième volet d'une aventure qui a débuté fin des années 90 et présente une nouvelle formule en quatuor. Danse avec les engênés d'une démarche personnelle et instinctive. La musique d'Han Wolf résulte de toute une série d'influences, allant de Bach à Pierre Van Dormael en passant par Bill Evan, Sting, Jimi Hendrix, Jobim, Michel Petrucciani ou par Liamant, pour n'en citer que quelques-uns. Han Wolf était l'invité de Patrick Bivore, dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Han Wolf Quatuor, Danse avec les Anges Han Wolf, Piano Théo de Jon, Bass Lionel Bevan, Batterie Sigrid Vendam Bogaherde, Violon Labelle, Igloo Han Wolf en concert. Dimanche 19 avril 2020, 16h, Envers, Café au Paix. Jeudi 23 avril 2020, 21h, Lannes, Le Rideau Rouge. Samedi 25 avril 2020, Bruxelles, Musique Village, Mardi 9 juin 2020, Saint-Georges-S-Meuse, Centre culturel de Saint-Georges. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.